Reconstruire et moderniser le système éducatif béninois par l'élaboration d'une nouvelle gouvernance et l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'adaptation du système d'enseignement aux besoins du pays et des entreprises et le renforcement de la recherche scientifique. Telle est l'ambition du président Patrice Talon, une ambition clairement traduite dans son programme d'action béné-révelé. Dans la mise en œuvre de ce programme, priorité est donnée à l'éducation de base. Dès la rentrée scolaire 2017-2018, le programme des cantines scolaires est lancé et couvre aujourd'hui plus de 50% des écoliers béninois. Une mesure sociale qui vise à briser la barrière de la faim perçue comme l'une des principales entraves à l'éducation des enfants des milieux ruraux et des familles défavorisées. Pour améliorer l'enseignement à la base, les enseignants sont soumis à des examens d'aptitudes pédagogiques. Un plan de renforcement des capacités des enseignants en formation professionnelle continue est élaboré pour permettre de relever le niveau de l'enseignement maternel et primaire, socle de tout système éducatif. Pour mieux apprécier l'impact des investissements dans le système éducatif, il était important pour le gouvernement de dépolitiser le secteur éducatif. Alors, avec l'appui du Parlement, qui semblait déjà soucieux du phénomène des grèves perlées, la loi portant exercice du droit à la grève a été adoptée. Ce qui contribue depuis la rentrée 2018-2019 à des années scolaires à l'abri de toute pression politico-sociale. Cependant, le dialogue social inclusif est institué. Un Conseil national du dialogue social est officiellement constitué, installé et tient régulièrement ses sessions. À ces mesures prioritaires, il faut ajouter la mise en place de la nouvelle architecture des infrastructures scolaires. Le Bénin révélé entend aussi dynamiser l'enseignement secondaire d'ici 2021. La création de nouveaux centres éducatifs, la dynamisation des programmes d'enseignement, le recrutement massif d'enseignants, la réhabilitation du lycée des jeunes filles, la mise en place d'un système d'orientation et la réforme du cursus d'entrée et de sortie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, puis le renforcement de l'offre et de la qualité de l'enseignement. Ce sont là autant de mesures progressivement prises par le gouvernement pour véritablement dynamiser l'enseignement secondaire au Bénin. L'enseignement supérieur n'échappe pas aux réformes du Bénin révélées. On peut noter la révision de la carte universitaire nationale, l'harmonisation des programmes de formation et les examens de licence et master pour les écoles privées d'enseignement supérieur, des mesures prises pour contraindre les épaisses assoutillées afin d'offrir un enseignement de qualité. À toutes ces mesures prises par le gouvernement au niveau des trois autres de l'enseignement s'ajoutent plusieurs autres actions non moins prioritaires, à savoir les classes sportives, l'introduction de l'anglais dans les programmes aux primaires, puis les classes numériques. En somme, tout ce qu'il faut pour améliorer les performances de l'éducation au Bénin telles que envisagées par le PAG depuis 2016 est progressivement mis en route.